Bonjour, si vous débutez en origami, cette vidéo est faite pour vous. On vous présente ici tous les symboles correspondant aux actions les plus courantes que vous trouverez dans les diagrammes d'origami. On va vous les présenter en séquence, mais vous pouvez cliquer maintenant sur le symbole qui vous intéresse pour aller directement à ce pliage dans la vidéo. Par contre, vous ne trouverez pas ici les indications correspondant à des plis spécifiques comme vallées et montagnes. Pour cela, consultez nos autres vidéos de tutoriel. Ce premier symbole est situé au tout début d'un diagramme. Il vous indique dans quel sens vous devez prendre votre feuille pour commencer. Si le symbole est dans ce sens, c'est-à-dire avec la partie colorée au-dessus, vous devez prendre la feuille avec la couleur vers vous. Ici, c'est un papier classique origami Kami, en couleur d'un côté et blanc de l'autre, et la feuille est colorée vers moi. Si à l'inverse, le symbole est placé dans l'autre sens, avec la partie blanche au-dessus, il faudra prendre votre carré avec la partie claire vers vous. Le premier pli à réaliser dans ce diagramme est un pli vallée. Il est symbolisé par les tirets, qui situent l'endroit où se trouve le pli, et également par la flèche qui vous indique le sens du pli vallée. Ici, vous devez plier la partie droite de la feuille sur la partie gauche, et non l'inverse. Cette autre flèche avec la tête est vidée signifie au contraire qu'il faut déplier. Donc je ré-ouvre le pli que je viens d'effectuer. Quand le pli est effectué, vous pouvez voir sur le diagramme qu'il est symbolisé par un trait fin. Ce symbole signifie que vous devez tourner la feuille de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire un quart de tour. Donc le pli vertical que vous avez réalisé est maintenant horizontal. Cet autre symbole signifie que vous devez marquer le pli, c'est-à-dire faire le pli, puis le déplier immédiatement. Ça correspond finalement aux deux premiers plis que nous avons effectués, mais en un seul symbole au lieu de deux. Nous faisons maintenant ici un pli montagne, puisqu'il est symbolisé par la succession de tirets et de points. De plus, la flèche indique que vous devez faire basculer le haut de la feuille vers l'arrière. Donc c'est pas très facile à ajuster, puisqu'on ne voit pas ce qu'on fait. Le plus souvent, il faut retourner la feuille et faire un pli-valet à la place, c'est plus facile. Mais parfois, dans certains diagrammes, ça sera symbolisé comme ceci. Cette flèche qui fait une boucle signifie maintenant que vous devez tourner la feuille. Ce symbole indique un pli zigzag, qui est constitué d'un pli montagne et d'un pli-valet. Un pli montagne au centre de la feuille et un pli-valet plus haut. Pour le réaliser, pincez le pli montagne entre vos doigts et apportez ce pli tout en haut de la feuille. Marquez les plis. Et si vous regardez sur le côté de la feuille, vous pouvez voir le zigzag qui a été effectué. Quand vous voyez ce symbole avec la flèche qui fait des petits ponts, cela signifie que vous devez enrouler la feuille plusieurs fois sur elle-même. Donc je réalise le premier pli qui est indiqué, puis je replie par-dessus, et encore une dernière fois. On a donc fait trois plis successifs. Et là, si on regarde le côté de la feuille, on voit que la feuille est enroulée sur elle-même. Un symbole que vous trouverez aussi souvent dans les diagrammes est la flèche qui est barrée d'un ou plusieurs traits. Par exemple, à ce niveau du diagramme, vous voyez qu'il faut plier le coin droit et gauche de la feuille au niveau du pli. Mais on a également deux flèches barrées qui indiquent qu'il faut refaire ces mêmes plis, mais de l'autre côté de la feuille. Et les petits traits sur les flèches indiquent le nombre de fois où il faut refaire ces plis. Ici, il faut le refaire deux fois. Ces symboles sont utilisés quand un pli qui doit être refait n'est pas visible au moment où ils sont indiqués sur le diagramme. Cette petite tête de flèche pleine indique ici qu'il faut faire un pli inversé. C'est-à-dire qu'il faut rentrer la feuille à l'intérieur du modèle, comme ceci. Mais de plus, on a une information supplémentaire qui est que le pli doit être effectué à mi-distance entre le centre et l'extrémité droite du modèle. Donc je vous conseille pour réaliser ce pli, c'est d'abord de marquer avec un pli valet l'endroit où vous allez faire l'inversion du pli. Vous le dépliez et là, vous faites votre pli rentrer à l'intérieur, comme ceci. Le prochain pli à effectuer sur le diagramme, qui est situé ici, vous indiquez par deux indications géométriques. D'une part, il faut diviser cet angle ici en deux, donc pour le faire, il faut que vous ameniez le bord en bas du modèle sur le bord droit. Si je déplie, vous pouvez voir que l'angle en bas à droite a été divisé en deux angles égaux par le pli. D'autre part, on a une indication supplémentaire sur le diagramme, c'est que le pli effectue un angle droit avec le bord en haut à gauche de la feuille. Ce symbole avec le petit nuage et la flèche signifie tout simplement que vous devez souffler à l'intérieur du modèle pour le gonfler. Ici, c'est la bombe à eau, la flèche indique où est l'ouverture, donc ici, vous le voyez vu du dessus. Je souffle pour gonfler le modèle. Et voilà, il est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501